hello on se retrouve ce matin il est actuellement 8h09 voilà du coup là nous on s'est douché et tout ça on va aller prendre le petit déj et ensuite on va retourner dans la chambre pour préparer nos affaires et puis la luminosité pas top et après on va dans les bains donc voilà du coup là je vous retrouve au petit déj je vous avoue je suis en train de mettre mes chaussures mais que mettre mes chaussures c'est assez dur sachant que j'ai mal aux pieds avec hier vraiment j'ai presque l'impression qu'elles sont trop petites alors qu'elles sont totalement à ma taille mais voilà donc du coup petit look du jour on va partir sur une influenceuse mode non je rigole non très simple un col roulé pour ne pas avoir froid petit bandeau histoire de sophistiquer un peu plus la tenue qu'avec juste un col roulé un jean parce que bah c'est ce qu'il y a de plus simple et puis bah mes petites baskets roses qui ne sont pas fermées donc du coup vous voyez vraiment bien mes chaussettes mais voilà chaussettes roses jusqu'au bout on s'est sorti au reste de la tenue voyez et voilà donc c'est parti moi je vous fais des bisous on se retrouve au petit déj bon alors du coup comme d'hab à l'hôtel je me suis pris un petit déj salé avec des oeufs des poivrons salade grecque tomate du guacamole un petit pain je prends tout un petit parce que je fais un test je suis pas encore sûr de comment c'est cuisiné voilà et quand tu as ton petit déj il y a du brunis mais vous avez pas vu bon bah écoute mon petit déj bon alors pour sa deuxième assiette on part sur des tests vraiment j'ai tout pris en mini petit brunis une crêpe bon je pouvais pas prendre un petit ça et ça je sais pas trop ce que c'est donc j'ai fait vraiment un tout petit bout voilà et puis ça c'est mon pain tout à l'heure que je vais terminer en sucré voilà et oh bon alors on se retrouve là il est 9h30 et du coup on va vers les termes on va aller prendre le métro pour aller au terme cette fois ci donc il paraît que le métro ici c'est quelque chose de assez atypique parce que c'est très vieux donc voilà je vais voir ça je vais vous montrer et en attendant du coup on repasse dans les mêmes rues qui herbe mais c'est toujours trop midi j'adore voilà donc du coup c'est parti on se retrouve dans le métro bon alors du coup on est dans le métro et regardez c'est vraiment c'est hyper vieux mais c'est hyper stylé voilà bon alors on s'est trompé de côté donc on remonte pour aller de l'autre côté mais voilà en tout cas j'adore vraiment l'ambiance que ça fait dans le métro on se croirait à Poudlard bon voilà alors on vient de descendre du métro on a voulu acheter des tickets de métro sauf qu'au final ils nous ont dit on peut pas par quart s'il faut par liquide seulement donc on a dû aller tirer du liquide on a pris 28 euros alors qu'on avait juste deux tickets de métro à acheter on était un peu perdu avec l'échange donc on ne savait plus trop combien ça correspondait et tout et puis bon on a dit on a voulu faire vite donc voilà du coup là on est quand même arrivé au terme et je vous montre voilà bon alors ça du coup c'est l'arrière des termes je pense et du coup là on va aller vers l'entrée voilà donc là on n'est plus du tout dans le même quartier que là où on était on a fait une dizaine de minutes en métro et voilà bon alors du coup je vous raconterai les péripéties quand on sera ressorti parce que là on va vite aller dans l'eau mais on s'est un petit peu fait avoir on s'est planté de tarifs on s'est retrouvé à devoir se changer vous voyez quand on se change à l'école maternelle avec vraiment toute la classe c'est un peu la même chose version plein d'inconnus voilà ce que ça donne du coup on a dû se changer vraiment avec tout le monde à un moment je dis à Quentin est ce que tu es sûr qu'on a le bon casier parce que je viens de voir un monsieur passer tout nu je m'attendais pas à ça donc du coup bah on s'est vraiment trompé complètement quoi donc voilà en tout cas on va aller dans l'eau parce que c'est trop beau je vous montre de l'autre côté donc on est resté un petit peu dehors dans les thermes et après on est allé à l'intérieur regardez comment l'intérieur c'est super beau par contre je vous préviens ça sent hyper mauvais à l'intérieur ça sent le soufre c'est ce qu'il y a dans l'eau en fait voilà mais c'est trop beau hello bon alors depuis tout à l'heure on est rentré des thermes on est allé se doucher à l'hôtel parce que bah même si on peut prendre une douche sur place on voulait absolument se redoucher vraiment à la maison parce que c'est trop sale les trucs comme ça tout ce qui est piscine publique et tout je vois il y a du soleil et voilà parce que j'ai un débat avec Quentin je sais que j'aurais pu prendre mes lunettes de soleil il me dit non il n'y a pas de soleil mais si il y a du soleil donc du coup voilà maintenant qu'on est allé se doucher et tout on ressort pour aller manger sauf qu'il est presque 14 heures je crois tu sais quelle heure il est compta ok il allait me faire lire sur sa montre donc ok ouais il est presque 14 heures donc je sais pas si on va trouver à manger mais on verra bien donc voilà on va faire notre petit repas et après on va aller se balader on va aller visiter normalement la grande synagogue et voilà après ça va être visite et balade pour tout le reste de la journée je crois que les gens ils doivent pas être habitués à avoir des gens vloguer ici mais bon voilà bon donc du coup on va chercher un restaurant et oui je vous ai même pas raconté l'anecdote de ce matin je sais plus si je l'ai dit ou pas donc bon je vais répéter au cas où si jamais je l'ai déjà dit et sinon vous aurez les histoires en fait on pensait prendre un un casier comment dire à la piscine là au terme on pensait prendre en fait un truc avec une cabine pour changer sauf qu'en fait pas du tout on s'est retrouvé vraiment dans un endroit où vraiment bah tout le monde se change ensemble voilà donc c'était pas hyper cool donc vraiment faites bien attention si vous venez à Budapest et que vous allez au terme parce que sinon bah vous allez devoir vous changer avec tout le monde voilà c'est peut-être là et aussi faites très attention si vous allez là bas à vos bijoux voilà je suis allée là bas avec mes bijoux regardez l'état de ma bague qui est normalement en or blanc je sais pas si vous allez voir mais vous voyez pas grand chose mais en fait elle est plus en or blanc elle est en or jaune en fait voilà et j'ai une autre bague en argent qui est devenue toute noire donc du coup voilà vraiment faites attention à vos bijoux si vous y allez parce que franchement j'étais vraiment très déçue ça va j'avais pas mis le bijou offert par ma mère j'avais pas mis mon collier c'est déjà ça mais sinon mes deux bagues je les avais mises et du coup je suis quand même vachement déçue je sais pas ce que je vais pouvoir faire j'irai voir un bijoutier en rentrant mais voilà du coup faites vraiment attention à ça si vous nez et que vous allez dans les termes parce que du coup ce qu'il y a dans l'eau ben ça vraiment ça abîme tous les bijoux voilà donc écoutez on se retrouve au repas parce que là ça fait déjà trois minutes que je parle et il ya beaucoup bruit donc du coup à tout à l'heure bisous et l'eau bon alors finalement on a réussi rentrer dans le restaurant le mazel tov donc on a eu beaucoup de chance parce que normalement sans réservation c'était impossible mais là il y avait de la place donc du coup on est content on va pouvoir manger notre libanais donc finalement on aura mangé grec hier et libanais et mexicains hier vous dit donc on fera rien de hongrois mais on aura bien mangé voilà donc du coup on est super content et je vais vous montrer tout ce qu'on va manger on a pris un assortiment de melzé libanais parce que c'est trop bon et voilà du coup je vous filme un petit peu le restaurant et puis vous allez voir c'est trop cool et voilà donc du coup on commence avec un petite sélection de melzé comme prévu parce que évidemment c'est trop bon alors là on a du houmous là je crois que ça s'appelle du lébné là je sais pas ce que c'est il a des olives et puis la pita quoi bon app alors deuxième étape on a pris un sandwich au falafel et on a gardé aussi notre entrée parce qu'on n'a pas fini voilà donc du coup bah on va manger ça et spécialement pour quentin bon appétit bon alors vous voyez là c'est vraiment la toute première fois qu'on voit des immeubles neufs comme cela sinon bon là je pense que ça a été démoli et c'est devenu un parking ça donne une ambiance super sympa mais sinon voilà vraiment première fois qu'on voit un immeuble neuf et le haut bon alors là on arrive on vient de sortir du restaurant mais on va aller prendre un thé au new york café et regardez comment c'est magnifique vraiment je suis sûre que vous avez jamais vu un café aussi beau que celui là et voilà tout ça en fait c'est le bâtiment du new york café et l'entrée c'est derrière le stop là par ici il me semble je crois annoncer là sur le côté pardon c'est juste là voilà donc on va aller prendre un petit thé ici alors qu'on sort du restaurant et on va aller C'est bon, c'est bon. Voilà, donc une fois sorti du New York Café, comme vous pouvez voir, il faisait presque nuit. Donc il faut savoir que là-bas il faisait nuit à 15h-30-16h, alors que pourtant on est parti au mois de novembre, c'est pas non plus super tard dans l'année. Mais voilà, du coup on est allé prendre le métro pour aller de l'autre côté de la ville en fait. On a traversé, j'allais dire on a traversé la Seine. Non ! Nous avons traversé le Danube, voilà. Donc je voulais se voir, regarder la station de métro, comment c'était immense. Voilà, personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ça, sachant que quand on voit le métro de Rouen, c'est absolument pas ça. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu les explorations et admirer après cette magnifique vue en sortant du métro. Mais je vous laisse encore un petit peu le suspense. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, on est arrivé presque au Bastion des Pêcheurs. Il faut qu'on monte. On a pas mal de marches à monter, mais en tout cas on est venu jusqu'ici en métro. On a pris le métro M2, voilà. Si jamais vous voulez faire pareil en métro, c'est plutôt pratique. En plus, ce ticket de métro, il ne coûte pas cher, c'est 350 forintes. Ça fait même pas... J'allais me lancer dans une conversion, mais en fait j'en sais rien. En 107€, ça fait 70 centimes. Mais attends, ma caméra a fait quoi ? Ça fait 70 centimes. Voilà. 70 centimes, voilà. Merci Quentin. Ça fait à peu près 70 centimes du coup pour prendre le métro, donc ça vaut le coup. Pour économiser vos pieds si vous marchez toute la journée, comme nous. Non, je ne mange toute la journée. Non, ne mangez toute la journée. Oh, punaise. Non, mais vous savez que ce vlog, il va vraiment tellement ressembler à rien. Tellement, on aura juste fait manger, prendre le métro. Manger, prendre le métro. Oui, bon attendez, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que je mette le plan. Non, non, mais en toute définition, il faut partir en haut. C'est sûr. On cherche à aller en haut, donc on ne va pas descendre. Voilà. Bon, du coup, j'allais faire mon petit avis sur ce côté-là de la ville. Beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. En fait, attendez, je m'explique. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins historique, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être qu'une impression. Mais en fait, ça fait vraiment plus moderne et un peu plus... Pas luxe, mais un peu plus quali, quoi. Vous voyez ? Genre, ça a l'air un peu plus entretenu, en fait. Donc voilà. Bon, là, je vais vraiment vous laisser parce que je suis en train d'être essoufflée. À monter en même temps. Non, mais à chaque fois que je commence à parler, c'est quand on est dans les montées. Sérieux. Voilà, mais vous allez commencer à avoir l'habitude avec mes autres vlogs, de toute façon. À chaque fois que je parle, je monte en même temps et du coup, je suis essoufflée. Bon, voilà, du coup, on se retrouve quand nous, on sera arrivés là-haut et que vous, vous n'aurez pas bougé de votre siège ou de votre lit pour voir la vue que je vais vous montrer. Bisous ! Bon, donc voilà, arrivés. Et vraiment, c'est de plus en plus beau. Waouh ! Mais ici, je me croirais vraiment dans un film. Tu te trouves pas ? Ouais, c'est ça. Je trouve que ça fait vraiment décor de film, c'est fou. C'est comme dans le studio d'arrivée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, là, on est à un point de vue où, en fait, vous voyez, on voit bien qu'il y a deux bâtiments qui ressortent. Là, il y a l'église, si je ne me trompe pas, c'est l'église Saint-Mathias. Et là, il y a le Parlement. Donc, nous, notre hôtel, il est vraiment juste à côté de l'église par ici. Enfin, ça n'a aucun rapport. Mais sinon, vous voyez, toute la ville est à la même hauteur, sauf l'église et le Parlement. Et ça, c'est volontaire parce que pendant la construction de la ville, il y a eu vraiment des limites d'imposées pour que tous les bâtiments fassent la même taille, sauf l'église et le Parlement, qui soient plus hauts que le reste, mais à la même taille entre les deux, pour symboliser l'équilibre entre les deux pouvoirs. Voilà, c'était la petite minute histoire de Juju. Voilà, et donc du coup, pour retourner de l'autre côté et pour retraverser le Danube, on a repris le métro. Donc voilà, c'est parti. Et vous allez voir la longueur de la descente. C'est vraiment... Enfin, voilà. Les parisiens, vous ne serez pas impressionnés, mais moi, je l'étais. Hello ! Bon, j'ai oublié de vous dire, on vient de rentrer. Je suis vraiment dans mon lit, alors qu'il est 18h30. Mais voilà, ça y est, on s'est mis au lit. Non, en fait, on n'a pas faim parce qu'on a mangé jusqu'à genre 15h30. Après, on est allé boire un thé. Donc du coup, on n'a pas faim du tout. Tout est fermé pour les visites. Non, on n'a pas faim. Tout est fermé pour les visites. Et du coup, se balader à pied, on vient de le faire. Donc, il ne nous restait plus d'autres options. Donc, on s'est dit, on va retourner à l'hôtel. Et puis, si jamais on a faim, on se fera livrer quelque chose. Voilà, parce que pour l'instant, de toute façon, on n'a pas faim. Donc, écoutez, pour le moment, c'est la fin de cette journée vlog. Si jamais on se fait livrer quelque chose, je reprendrai la caméra. Voilà, mais écoutez, je pense sincèrement que là, je vais vous dire bonne nuit et à demain. Voilà, du coup, gros bisous. Bon, alors finalement, on a commandé à manger. Sauf que, donc on a pris un pas de taille. Moi, j'ai pris ça au tofu, voilà. Et du coup, on s'est fait livrer. Et ils ne nous ont pas livré avec des couverts. Donc, en fait, vous voyez, c'est qu'à l'hôtel, on n'a que des cuillères, là, dans la chambre. On n'a que des cuillères qui vont avec le thé, à la base. Donc, du coup, on va devoir manger ça à la cuillère, voilà. Bon, bah, Quentin, déjà, comment s'est fait voir ton plat ? C'est bon ? C'est au curry, Quentin ? Curry et crevettes. Voilà, bon, bah, écoutez, mangeons à la cuillère. En plus, c'est vraiment une petite cuillère. Donc, le plat va être très long, je pense. Voilà, et du coup, on va mettre un petit film sur Netflix en même temps. Voilà. Hello ! Bon, alors, on se retrouve ce matin. Il est presque 11h. Voilà, on vient de quitter la chambre. On a laissé nos bagages pour faire les visites jusqu'à 15h à peu près. Donc, voilà, là, on se dirige vers la grande synagogue. Et, attendez, je vous montre juste le bâtiment-là parce qu'il est trop beau. Donc, pendant que je passe devant, on se perd. Franchement, je le trouve trop joli. Et en fait, il y a plein d'immeubles comme ça qui sont trop beaux partout. Vous voyez ? Voilà. Bon, du coup, je finis ma conversation. Enfin, mon monologue, du coup. Donc, du coup, voilà, là, on va à la grande synagogue. Et après ça, je ne sais plus ce qu'on doit faire. Après la grande synagogue... Mais c'est vrai que je suis en train de me dire qu'au final, je ne vous ai pas filmé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, bon, ce n'est pas grave. Vous aurez juste l'essentiel. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve dans la synagogue. À toutes. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est à peu près tout ce que je vous montre pour la synagogue. Mais on a vu plein d'autres choses. Simplement, je n'étais pas trop à l'aise de le filmer parce que c'est un peu un mémorial, vraiment, de tout ce qui s'est passé vis-à-vis des personnes juives. Donc, voilà. Je pense que si vous visitez Budapest, c'est quelque chose qui est quand même à voir. Après, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Mais, voilà, je sais qu'à Prague, on avait visité un camp de concentration. C'est presque pareil au niveau du mémorial qu'il y a, vraiment, dans la synagogue. Voilà. Mais, en tout cas, sinon, l'architecture est exceptionnelle si vous voulez visiter le bâtiment pour ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, là, on est arrivé au Halle. Et donc, je vous laisse avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada bon alors du coup sur un coup de tête on s'est dit finalement on va tester le plus beau mcdo du monde donc je vais vous montrer ça on y arrive là on a pris le bus et tout pour y aller parce que c'était à 40 minutes là où on était donc voilà là il faut aller par là et alors attendez ah oui non mais en fait c'est genre il ya toute une propagande mais pour le trouver c'est vraiment pas facile en fait le mcdo il est dans ce bâtiment là si je comprends bien voilà et bah ça c'est la terrasse du mcdo voilà bon alors je vais vous filmer l'entrée je filme l'entrée d'un mcdo c'est quand même dingue est-ce que c'est le bon en tout cas c'est celui-là oui on s'est pas trompé hello bon alors je vous explique finalement on est ressorti du mcdo parce qu'il n'y avait rien de végé donc du coup on est allé manger à un autre endroit et on se trouve dans un italien qui a l'air super regardé alors quentin a pris une petite cas de fromage qui a l'air excellente et moi j'ai pris des gnocchi végé aux champignons et à la truffe voilà et ça je crois que c'est du tofu parce que bah c'est végé donc c'est pas de la viande donc voilà donc attention le traditionnel bonne nappe vas-y goûte et dis moi ce que tu en penses je t'aimais la pression en direct c'est bon je vais goûter aussi et l'eau là vous êtes très près de moi c'est pas super agréable caméra décidé de filmer quentin voilà donc du coup on a fini de manger en genre vraiment 20 minutes on a mangé et on s'est dit si on est allé revoir le parlement avant de partir sauf que là en fait bah dans genre dix minutes on doit être retourné à l'hôtel pour prendre nos valises pour après aller prendre le bus direction de l'aéroport donc du coup c'est vraiment speed je vous assure que là on marche très très vite pour pouvoir retourner voir le parlement avant de partir et puis voilà après on s'en va donc là du coup c'est vraiment une marche express c'est vraiment juste on va regarder le parlement on va le prendre en photo pendant deux minutes et puis on va repartir voilà donc du coup bah c'est à peu près tout du coup voilà hello bon alors du coup là on est à l'aéroport je sais plus où on en était la dernière fois que je vous écoutais je crois qu'on n'avait pas encore pris le bus pour l'aéroport il me semble mais là du coup voilà on a pris le bus on est arrivé on a fait le contrôle et voilà on attend simplement que l'enregistrement on est déjà enregistré mais que l'avion arrive en fait tout simplement voilà et une fois que ça c'est fait bah écoutez direction paris voilà donc j'aime pas j'aime jamais ce moment de rentrer en France en plus demain matin et bah reprise du travail donc ça c'est cool j'aime bien reprendre le travail mais ça va faire très bizarre très 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 bizarre de quitter un pays et le lendemain matin devoir reprendre le travail alors que là vraiment j'ai l'impression d'être en plein week-end et demain on est mercredi de moi je bosse voilà donc du coup bah écoutez je crois que c'est la fin de ce voyage voilà si jamais j'ai quelques minutes quand on arrive à bové je vous ferai un petit bisou pour conclure ce vlog sinon écoutez ce sera la fin maintenant alors attendez parce qu'il faut que je vous montre vraiment Quentin en fait depuis tout à l'heure est en train de s'amuser avec cette bouteille parce que regardez genre il y a une bouteille extraordinaire c'est que là j'ai cru avoir un bouchon facile à ouvrir j'aime bien les bouchons comme ça en fait regardez regardez mais quel est l'intérêt de cette bouteille est ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert vous avez une idée ou c'est juste débile non parce que je pense pas que les ingénieurs soient débiles mais là je comprends pas l'intérêt voilà parce que le vrai bouchon il est là en fait donc voilà c'est tout donc du coup voilà je vous ferai un petit feedback en rentrant en france je vous ferai un petit feedback en rentrant en france si tout va bien voilà j'ai ma caméra qui pète un plan voilà je recommence donc du coup vous aurez le feedback quand je serai de retour à bové ou directement en normandie voilà et puis c'est tout ça s'arrête là parce que écoutez là nous va bientôt embarquer je pense les gens ils commencent à arrêter un petit peu et après c'est parti et d'ailleurs on décolle de nuit voilà je déteste décoller de nuit parce que la dernière fois que j'ai décollé de nuit c'était en repartant de dubaï et ça s'était extrêmement mal passé on avait eu un très très gros orage du coup je déteste décoller de nuit voilà mais bon bah écoutez pas le choix c'est comme ça donc bon je vous laisse et puis on se retrouve en normandie bisous oh